Si vous avez déjà rencontré des problèmes avec l'utilisation des levures, spécifiquement sur le dosage adéquat à utiliser selon la levure que vous choisissez, alors cette vidéo va vous permettre de dissiper vos doutes à ce sujet et peut-être même dépoussiérer quelques notions qui méritent un petit coup de jaune. Est-ce qu'on ne se serait pas tous un peu trompé avec ces dosages de levure ? Je me pose la question parce que j'utilise rarement la levure sèche, mais dernièrement j'ai dû m'en servir et j'ai eu une mauvaise surprise dans le sens où la pâte n'a pas vraiment fermenté comme je l'espérais. Du coup je me suis dit que ce serait intéressant de faire un petit test pour vérifier la réalité des équivalences entre la levure fraîche et la levure sèche. Petit rappel avant de commencer, on parle bien ici de levure fraîche, compressée, ainsi que de levure sèche instantanée, celle qui ressemble à ça, des petits granulés, à ne pas confondre avec l'autre type de levure sèche qui est appelée levure sèche active et qui, elle, doit être réactivée dans de l'eau tiède ou un liquide tiède avant d'être utilisée. Voilà, on lance la petite expérience ? Pour réaliser ce test, j'ai décidé d'utiliser une méthode qui devrait assurer des résultats relativement fiables, même si je dois avouer qu'on n'est pas du tout dans des conditions de laboratoire, mais personne ne sera chez soi, donc ça restera réaliste. J'ai commencé par réaliser une quantité de pâte de façon tout à fait classique, mais sans y intégrer la levure. J'ai quand même mis du sel dans la pâte car je prévois de la cuire et pas de la jeter après le test. Après un pétrissage manuel très rapide, j'ai divisé la pâte en 4 morceaux de même poids, auxquels j'ai ajouté ensuite les doses de levure dissoutes dans la même quantité d'eau à chaque fois, afin que le tout reste cohérent. Encore un peu de pétrissage afin d'intégrer correctement l'eau et la levure, et les pâtes en test sont prêts pour être déposées dans des pots en verre qui permettront d'observer facilement la prise de volume de la pâte. On a donc un premier duo à gauche, qui représente l'équivalence normalement recommandée, et que je recommandais aussi jusqu'ici, soit un dosage de levure fraîche 3 fois supérieur à celui de levure sèche. Le deuxième duo à droite représente quant à lui une équivalence de levure fraîche une fois et demi supérieure à la levure sèche. Et on voit qu'il ne faut pas attendre longtemps pour observer la différence de prise de volume entre les deux pâtes du premier duo. Clairement, on a devant les yeux une vitesse de fermentation qui n'a rien à voir, puisque la pâte faite à la levure fraîche est déjà deux fois plus développée au bout d'un peu plus d'une heure, ce qui tend à prouver que le ratio de 3 pour 1 n'est pas tout à fait adapté. En revanche, du côté du deuxième duo, le niveau de fermentation est bien plus homogène, même si on observe toujours une légère avance du côté de la levure fraîche. Après, ça peut être dû aux petits aléas des conditions de l'expérience, mais comme je le disais, chez vous, vous ne serez pas non plus dans un laboratoire, donc on peut se dire que le résultat, ainsi que le ratio de conversion de 1 pour 1,5 fois, est plus proche de ce qu'il faudrait utiliser en réalité. J'ai malheureusement participé à propager ces conversions de quantité entre les levures qui ne sont pas tout à fait adaptées, mais je suis content d'avoir pris le temps de faire ces tests de mon côté, puisque ça tend à rejoindre ma vision de la pizza en général, à savoir que je trouve qu'il ne faut pas trop se laisser prendre dans les habitudes ou ne jamais rien remettre en cause. Donc, pour ça, c'était une bonne chose. J'espère au final que cette petite vidéo vous sera utile et vous aidera à utiliser au mieux les levures que vous avez à disposition. Pour découvrir plus de détails sur les dosages de levures ou la fabrication de pizzas en général, je vous encourage à regarder les autres vidéos de ma chaîne ou encore mieux, à vous inscrire à ma formation en ligne dont vous pourrez trouver le lien en description et grâce à laquelle vous pourrez retrouver tout ce qu'il y a à savoir pour vous mettre sur la bonne voie en matière de fabrication de pizzas, tout ça depuis le confort de votre cuisine. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous serez présents. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada